Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être une petite vidéo juste pour vous présenter donc en fait les quelques achats que j'ai fait pour l'automne pour mes filles puisque je n'ai pas fait les soldes cette année j'ai pas forcément eu le temps et l'occasion de faire les soldes donc en fait là je suis allée chez H&M et chez Kiabi pour acheter quelques petites choses voilà pour affronter l'hiver puisque la blanche n'avait pas grand chose dans sa taille et enfin il y avait des choses en fait que j'avais pris un peu plus grand l'année dernière qui lui vont très bien maintenant mais du coup Jeanne Jeanne est embêtée puisque au niveau des pantalons par exemple du coup c'est sa soeur qui les met donc voilà et bien écoutez je vais vous montrer tout ça sans plus tarder donc on va commencer par H&M chez Kiabi en fait j'ai acheté juste très très peu de choses, juste des gilets et j'ai acheté la majorité des choses chez H&M donc on va commencer par deux t-shirts très très basiques des t-shirts à manches longues voilà pour porter tout l'hiver comme ceci voilà le seul la seule petite fantaisie c'est les petits les petites fronces ici au niveau du col et au niveau du bout des manches voilà donc j'en ai pris un blanc donc là c'est du 3 ans je crois que j'ai tout pris en 3 ans enfin je crois qu'il taille oui c'est ça il taille du 2 au 4 ans en fait H&M c'est souvent une fourchette de taille et le même le même donc en bleu en bleu marine pour ce voilà moi je cherche vraiment des basiques pour pouvoir assortir à toutes les tenues et pas se poser 30 000 questions ensuite j'ai pris un petit pyjama donc pareil en 2 4 ans voilà donc ça correspond à 98 104 cm donc voilà les petits papillons et les petites fleurs il est en coton simple parce que je trouve qu'à son âge le velours c'est un peu trop chaud pour la nuit donc coton c'est bien donc voilà il y a ça et le petit pantalon qui a sorti voilà pantalon tout simple hop donc voilà ça ensuite je lui ai pris deux robes euh oui il y avait une d'ailleurs il y avait une une sorte de promo enfin on pouvait acheter tous les articles étiquetés on pouvait en prendre trois pour le prix de deux et il me semble que oui j'ai pris le pyjama plus les deux robes et donc en fait j'en ai payé que deux sur trois et donc les deux robes alors j'ai pris celle-ci donc voilà bien bien flashy je me suis dit que ça pouvait être sympa euh voilà avec le petit volant ici en haut de la jupe donc voilà après c'est vraiment très très simple ça c'est parmi ce qu'ils appellent les basiques d'H&M donc c'est vraiment c'est les articles enfin ça fait partie des articles les moins chers et c'est des coupes plutôt simples voilà moi c'est ce qui me plaît et donc le même modèle mais dans un tissu différent donc voilà donc des cœurs donc voilà hop et donc avec j'ai pris deux collants donc pour blanche donc j'ai pris celui-ci donc dans les mêmes teintes que la robe alors je vais peut-être pas mettre avec la robe sinon ça va vraiment faire clown mais je le trouvais vachement sympa et il y a des il y a une partie pailletée ici en fait voilà hop et ensuite ben classique bleu marine pour aller avec tout voilà elle en a déjà deux autres paires mais comme moi je remets souvent des robes au fil je préfère prévoir le stock et ensuite donc niveau pantalon donc j'ai pris deux pantalons pour blanche donc j'ai pris un jean foncé voilà c'est jean legging donc il n'y a pas de bouton de fermeture je trouve ça pratique ça pratique pour l'école surtout quand elle va aux toilettes parce qu'il y a une petite fille elle avait un short tout déchiré avec des gros boutons enfin je me dis comment elle fait pour se rhabiller après enfin moi je préfère prévoir vraiment simple et du coup les jeans en soi je n'aime pas trop trop mais celui-là il était assez foncé du coup je trouvais ça sympa voilà c'est le seul truc que je reproche à H&M c'est qu'au niveau des pantalons j'ai pas trouvé en fait de pantalon en toile ou tout simple enfin vous verrez j'en ai juste trouvé un en rouge et voilà et au niveau des jeans en fait ils sont tous troués déchirés ou délavés moi j'avoue que j'aime pas trop ça donc du coup voilà j'ai trouvé celui-là qui était très bien et le deuxième donc voilà c'est le rouge c'est le seul que j'ai trouvé tout simple donc aussi avec la taille élastique comme l'autre donc voilà pas de bouton pas de fermeture donc voilà là il est vraiment tout simple rouge voilà et du coup pour Jeanne impossible de trouver des trucs franchement par contre j'avais pas grand chose donc j'ai trouvé deux par contre j'ai trouvé deux pantalons que je trouve top et je sais que ma soeur avait acheté le même style le pantalon pour Louis c'est un pantalon que j'ai beaucoup mis donc c'est en fait pantalon en velours comme ceci et donc l'intérieur est doublé avec un jersey comme ceci et j'aime trop parce que du coup hop attendez je vais vous montrer voilà on peut faire un petit revers comme ça au bout et je trouve ça vachement sympa et donc si vous le prenez un peu plus grand du coup vous faites le petit revers et ensuite vous l'enlevez quand votre enfant grandit donc je trouve ça vachement sympa et donc la taille est élastiquée aussi il y a un petit cordon non pardon la taille est pas élastiquée par contre il y a un petit cordon ici de cirage voilà et franchement ils sont vraiment bien ces pantalons et donc là c'était du un an et demi deux ans donc sachant que ma Jeanne elle a deux ans elle vient d'avoir deux ans mais ils sont ils sont grands enfin et Jeanne est petite donc donc voilà et le même exactement le même en Bordeaux enfin en Bordeaux ouais j'aime trop cette couleur pour l'automne hiver voilà et l'intérieur c'est pareil c'est doublé je vais vous montrer c'est doublé avec un un tissu à poids comme ça et je trouve ça vachement sympa voilà donc ouais franchement pour ceci c'est top mais vraiment il n'y avait pas pas beaucoup de choix enfin il n'y avait pas grand chose donc voilà j'ai pris des petites paires de chaussettes pour les deux qu'est-ce que j'ai pris d'autre ah bah si j'ai pris oui donc après chez Kiabi j'ai pris deux paires de collants donc une noire et une grise pour Jeanne et j'ai pris ce que je cherchais à H&M mais que je n'ai pas trouvé des gilets fins tout simple à mettre par-dessus les robes ou les tenues donc ça Kiabi ils avaient et j'étais pas trop chère donc voilà c'est vraiment tout simple j'en ai pris un bleu marine et un noir donc voilà c'est exactement les mêmes pour finir donc en fait j'avais oublié que j'avais ça à vous présenter donc c'est des chaussures et une écharpe que j'ai acheté chez Chausséa donc en chaussures j'ai repris donc des bottes pour les filles puisqu'en fait on habite à la campagne et qui dit campagne dit herbe boue caillou enfin bref et donc en fait quand elles sont à la maison généralement elles mettent leurs bottes comme ça elles peuvent les enfiler et les enlever toutes seules les enlever facilement aussi puisqu'elles font pas mal de va et vient entre le jardin et la maison et donc voilà j'ai juste repris des bottes j'ai pris les moins chères j'étais à 7 ou 8 euros je crois donc j'ai pris une petite paire pour Jeanne voilà comme ça et une petite paire pour Blanche donc en rose hop comme ça elles ont deux couleurs différentes et il n'y a pas de dispute il n'y a pas de confusion ensuite donc je voulais trouver une paire de baskets pour Blanche qu'elle puisse enfiler et enlever rapidement donc quand il fera un peu plus frais puisque là aujourd'hui il fait 30 degrés donc du coup je les ai un peu rangées mais donc pour l'automne-hiver voilà une paire qu'elle puisse enfiler et enlever rapidement à l'école et donc la majorité des baskets ne me plaisaient pas et puis celle-ci je les ai trouvées mignonnes même si bon j'aime pas trop trop le fait de enfin les baskets en soi donc voilà c'est Airway je crois ouais qui fait ça donc c'est celle-ci donc c'est des petites vernis enfin elles sont vernis voilà et il y a un petit nœud avec un petit nœud ici donc voilà ils sont comme ça donc je les ai trouvées enfin pour moi c'était les plus jolis qu'il y avait et du coup voilà moi je sais que j'aurais adoré avoir des petites baskets comme ça étant petite et du coup du coup en fait il y a un scratch ici donc ici en fait c'est scratché donc les lacets c'est des lacets élastiques finalement qu'il n'y a pas besoin de nouer donc du coup c'est bien pratique pour l'école et Blanche est ravie ma petite anecdote marrante quand je vais courir c'est le seul moment où je me porte mes baskets et du coup quand j'ai acheté celle-ci Blanche m'a tout je suis dit ah j'ai des baskets je vais pouvoir aller courir et donc du coup je trouvais ça assez mignon et la dernière chose que j'ai acheté c'est une écharpe pareil en fait pour le côté pratique un snood en fait qu'on peut que Blanche peut mettre toute seule sans avoir besoin de nouer autour du cou donc voilà elle a juste à l'enfiler il est en laine extérieure et en polaire à l'intérieur voilà avec des petits pompons et voilà c'est le genre de basique que j'avais envie d'avoir je l'ai pris en gris puisque comme ça c'est pareil ça va avec tout et puis voilà j'ai terminé avec ces petits achats pour la rentrée et pour les cols et l'automne-hiver j'espère que ça vous aura plu ça vous aura peut-être donné des idées aussi voilà moi je privilégie les vêtements pratiques à mettre les vêtements simples sans des mille couleurs pour que voilà quand on s'habille le matin voilà que ce soit le plus simple possible donc voilà écoutez on se retrouve la prochaine fois et puis d'ici là à bientôt bye bye bye